Musique Des forêts, un territoire agricole spécialisé dans les semences et 1280 km de cours d'eau. A l'est d'Angers, le bassin versant de l'Otion, un affluent de la Loire, c'est une zone de 1500 km² et des chantiers en cours pour faire face aux dérèglements climatiques. Musique Au cœur de ce territoire, le latent 62 km. Dans les années 80, cet affluent de l'Otion a été canalisé pour limiter les risques d'inondations et surtout pour irriguer les terres agricoles. On a un plan d'eau qui est situé en amont, qui fait 5 millions de mètres cubes et on a voulu que l'eau soit disponible plus rapidement en aval. On a transformé la rivière en autoroute, on l'a élargie, on l'a approfondie. Du coup, on a complètement déstructuré les rivières. Bilan, des pollutions diffuses, un déficit hydrologique, bref, des cours d'eau dégradés. Musique En 2017, le chantier a démarré. Sur 1,8 km, deux clapets régulateurs ont été supprimés, les berges écrasées et les banquettes végétalisées. Les deux clapets ont été abaissés un an avant, justement pour que la rivière se redessine. Et après, on a aménagé 13 radiés sur le site qui permettent de remonter la ligne d'eau. Toutes les berges ont été retalutées. On le voit, les banquettes là, aujourd'hui, elles sont végétalisées. On se retrouve avec des petites zones humides. Ici, pour rétablir la continuité écologique, 120 000 euros ont été investis. 80% des travaux ont été financés par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne pour ce chantier innovant et transversal. Ce qui est transversal, c'est qu'on va s'intéresser au milieu aquatique, à la morphologie du cours d'eau, à la continuité écologique, mais aussi à la qualité de l'eau, à la quantité de l'eau, les inondations, les crues, mais aussi surtout les étiages. Et puis, la biodiversité qui va aller avec, qui va être le marqueur de la bonne fonctionnalité du cours d'eau. Là, on regarde tout en même temps, avec tous les acteurs, les usagers. Agriculteurs, forestiers, riverains, élus ont été associés à ce projet. Parce que la restauration des cours d'eau, l'aménagement de bassins, passe forcément par la concertation. Le partage des connaissances, le partage des visions et des regards est fondamental. Et la concertation, c'est ce que ça apporte en fait. Ça concourt à une dynamique de territoire et à une démarche partenariale. Dans le contexte du changement climatique, qui est susceptible d'apporter une plus grande incertitude encore, le rôle de la connaissance et du partage de la connaissance et de la circulation de cette connaissance entre les acteurs va être d'autant plus important. Permettre à la nature de reprendre sa place, voilà la clé pour s'adapter à l'évolution climatique, pour gérer la qualité et surtout, désormais, la quantité de l'eau. Les solutions fondées sur la nature qu'on prône peuvent avoir un effet vertueux à la fois sur la quantité et sur la qualité de l'eau. C'est véritablement notre orientation et donc plus que jamais, l'agence de l'eau met en œuvre tous ses moyens pour accompagner les acteurs de terrain qui porteront des actions sur le sujet. Ici justement, de nouveaux chantiers sont à l'étude sur 10 km en aval. Objectif, poursuivre le rétablissement de la continuité écologique et retrouver des zones naturelles d'expansion de crues.